Salut tout le monde, c'est Camille Scooter, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au skatepark de Bayard que vous voyez juste ici Donc aujourd'hui les gars, comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, le concept de la vidéo, ça va être que je vais faire des tricks Et mon caméraman qui est juste derrière, dis coucou à la caméra Thomas Salut les trottis riders Donc Thomas qui je précise n'a jamais fait de trottes, il va essayer de deviner les tricks que je fais Donc en fait je vais faire un trick et je vais proposer 3 noms Et s'il tombe sur le pont, et bien il a une bonne réponse, on va faire dimanche Et s'il a plus de 5 bonnes réponses, je lui offre un petit McDo Ça me va très très bien Du coup on va commencer par un petit échauffement, je vais vous présenter un petit peu le parc Parce que c'est le nouveau skatepark qu'il y a dans la région C'est un des meilleurs skateparks de France qui a été construit, il y a une résine là-bas, vous allez voir c'est incroyable Donc on va se faire des petits plans du skatepark, des petits échauffements Et ensuite on passe sur le concept de la vidéo, je vais faire 10 tricks, il va devoir deviner le nom Donc les gars, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Youtube, ça fait super plaisir On essaie de viser les 50 000 abonnés avant 2023 Et n'hésitez pas à mettre votre meilleur like sur la vidéo Et mettez un commentaire, je réponds à tous les commentaires, vous savez je le dis dans toutes les vidéos N'hésitez pas à passer sur l'insta et nous on passe sur le chemin Donc avant que la vidéo commence les gars, je vais essayer de vous présenter le skatepark de Bayarg Donc là en fait on a un énorme pump track qui est hyper grand Genre il est incroyable, moi c'est le pump track préféré parce que genre tu peux faire des backflips partout Tu peux en faire là, 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 tu peux en faire là, 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 c'est incroyable Genre, vraiment Ok donc ensuite on arrive sur la partie street et bol Donc vous pouvez le voir, il y a un gros bol qui est juste ici Quelques petits rails, un rail ici Des coeurs Wesh Il y a un putain d'éclair, c'est n'importe quoi Et en fait comme vous pouvez le voir, il y a la gare qui est juste là Donc en fait si vous venez au skatepark, c'est incroyable parce que la gare est juste à côté Donc là on est face à la partie skatepark C'est juste incroyable, là on a un mur de 6 mètres qui nous envoie sur cette résibox Qui est juste incroyable, on prend une petite courbe là, juste ici Un gros rail là-bas, une grosse box en bois Enfin bref c'est incroyable Comme vous pouvez le voir, ça c'est Thomas, il fait quasiment 2 mètres Genre il y a au moins 3 Thomas 1, 2, 3, ouais, c'est quasiment 6 mètres Donc là les gars ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur les plans d'échauffement Donc je vais faire quelques petits tricks dans le skatepark pour m'échauffer Et ensuite on va commencer sur le concept Donc c'est parti, plans d'échauffement ... ... ... ... ... ... C'est pas son concept, je suis mort. Ok les gars, du coup là, la partie sur moi c'est fini, donc j'ai pas le fait de résille parce que je vous la garde pour les tricks que je vais faire imposer à Thomas, enfin qu'il va essayer de deviner. Donc là les gars, on va passer sur le premier tricks que je vais faire devant Thomas, et il va devoir deviner le tricks. Vous allez jouer avec lui, et on va voir s'il y en a certains qui font de la trotte qui se trompent, donc ça va être marrant. Donc on va passer sur le premier tricks, c'est parti. Donc on va essayer de faire ça sur tout le skatepark, j'essaie de faire des tricks un peu chill, les tricks... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les tricks un peu chill, et après, vers les derniers tricks, je commencerai par faire du plus gros. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les gars, et oui, c'est une technique des youtubeurs pour que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo. Bien sûr, le watch time les gars, le watch time. Le watch time les gars, le watch time, c'est important. Parce que vous êtes beaucoup à me dire, ouais, je fais des vidéos plus longues, du coup là, je l'ai fait exprès, je fais des vidéos plus longues, et voilà, j'espère que vous regarderez. Ok, premier tricks les gars, je vais la poser sur la boxe, c'est parti. Ok les gars, du coup là, j'en ai posé le premier tricks, donc je tiens à repréciser, mais Thomas n'a jamais fait de trotte. C'est un de mes meilleurs prêtes en fait, mais il fait pas de trotte du tout. Ok donc Thomas, comme t'as compris, je vais te dire trois propositions de noms, et tu vas me dire celle qui te paraît être la plus cohérente, ou celle que tu dirais que c'est le tricks. Ok, ok. Ça peut être soit premièrement un kickless, soit deux, un unless, soit trois, un hill rewind. Je pense que je vais dire un hill rewind, parce que j'ai vu que la trottinette elle est revenue, et je suis un petit peu anglais, donc vas-y, je pense que je vais dire hill rewind. Êtes-vous sûr ? Oui Jean-Pierre. Alors cette réponse est fausse, mesdames et messieurs, c'était un kickless, pas zéro pour moi. Donc les gars, à chaque fois que moi je gagne, et genre je fais un trick, c'est qu'il trouve pas, j'ai un point, et lui il a un point. Et c'est celui qui a le plus de points en fait au final, qui va remporter le McDo. Ça te va Thomas ? Euh non, mais ouais, vas-y. Allez ! On passe au deuxième trick les gars. Ok les gars, donc pour le deuxième trick, je vais l'imposer sur la courbe. Let's go. J'ai rien dit. Ok. Alors Thomas, première proposition, tu as un whip front scoot, deuxième proposition un buttercup, ou troisième proposition un front brie ? Je vais dire le truc front scoot. Le deuxième, ouais. Eh ben les gars, c'est encore une mauvaise réponse. Mais putain, mais c'est pas possible. C'est buttercup Thomas, Thomas c'est buttercup, oui front scoot c'est ça. Oui front scoot c'est quand tu fais un whip et tu lâches la main, front scoot. Et buttercup, c'est ça. Ouais c'est pareil, c'est pareil putain. Du coup les gars, il y a deux zéros pour moi, c'est comment ça... Je vais faire un trick plus facile pour qu'il trouve, parce que vraiment comme je le répète, il a jamais fait de trottes, il a aucune connaissance des figures. Donc on va essayer de faire des trucs plus simples, là on va passer sur du plus simple. Ok donc là, le trick je vais faire vraiment un basique, mais je vais lui donner un petit point tu vois. Je vais me poser direct. Alors soit c'était un whip, c'était un bar spin, soit c'était un heel whip. C'est un whip, tu te fous pas de ma gueule. Eh non c'était un... Ok frère, j'allais éclater le téléphone. C'était un whip, c'est un whip. Ah let's go. Ok du coup il y a deux à un. Donc maintenant on va passer sur la quatrième manche les gars. Quatrième manche, on va se faire un petit... Une petite rote, une petite tête en l'air. Ah ça ça me plaît ça. Ça je sais ça. Alors mon petit Thomas, je pense que je t'ai vu sourire là à la caméra parce qu'il a l'habitude qu'il m'en filme. Première proposition c'était un front flip drop. Deuxième proposition c'était un flare drop. Troisième proposition c'était un back flip drop. Ok, je vais dire back flip drop. Et voilà, bonne réponse mon gars. Bon réponse, bien joué mon gars. Voilà mon gars. Let's go. Et voilà, du coup maintenant on passe au cinquième tricks. C'est serré là, là je vais donner des petits cadeaux là. Mais je n'aurai plus de cadeaux, je n'aurai plus de cadeaux c'est bon. Ok donc le cinquième tricks, je vais l'imposer sur la résine juste ici. C'est parti. Mouillé mec. Ouah j'ai atterri, c'était mouillé. Oh je crois que j'ai plus de résine. C'est mort. Alors Thomas, mon petit Thomas. Première proposition c'était un kickless rewind kickless. Deuxième proposition un kickless kickless. Ou troisième proposition un rewind rewind. Je dirais kickless rewind kickless. Et non ! Kickless kickless. Il y a des kickless dans tous tes noms en même temps. Regarde les gars, regardez. Kickless rewind kickless c'est ça. Kickless rewind kickless. Kickless kickless c'est ça. Ok, ok. Je propose une nouvelle règle. Dans tous tes noms de tricks que tu dois me proposer, il ne doit pas y avoir de mots en commun. Et ouais mais s'il y a des whip. Je suis débité en trottinette, je ne connais pas. Ok, j'accepte le défi. Oh yes, c'est bide. Du coup là il y a 3 à 2 pour moi. Et on va passer sur la 6ème manche. 6ème manche. Et vous les gars dites nous dans les commentaires si vous arrivez à trouver tous les tricks. Donc n'hésitez pas à jouer dans les commentaires. Ok maintenant pour la 6ème, je vais faire un truc très basique. Bon pour moi c'est pas basique, pour moi c'est dur. Je vous avoue, voilà. Je ne me jugez pas. Bref. Je fais un truc sur le rail. Ta gueule le train. Alors mon petit Thomas. Première proposition. Tu m'as dit que je n'ai pas le droit de mettre de tricks en commande. Ouais ouais ouais. Ok. Donc première proposition c'était un feeble. Deuxième proposition c'était un smith. Troisième proposition c'était un board. Feeble, smith ou board. Ouais mais qu'est-ce que j'en sais. Feeble, smith ou board. Je pense feeble c'est un bon nom, ça passe bien. C'est une mauvaise réponse. C'était board la bonne réponse. J'en sais rien. Feeble, alors les gars, je sais que vous le savez vous mais. Feeble c'est ça, sur un curb. Genre là. Là c'est feeble. Et board c'est sur un rail. Comme ça. 4 à 2 les gars. De toute façon vous avez les deux bonhommes là comme ça. Et vous voyez les scores mais on va essayer de s'en rappeler bien. Parce que des fois dans les vidéos vous me mettez en commentaire. Ouais mais là c'est pas bon, t'as pas mis une lettre, je sais pas quoi. C'est normal parce qu'en fait quand on joue sur le jeu, genre quand on le filme, on oublie les lettres. Oui c'est un peu chaud je vous avoue. Je vais imposer un Trix dans le bol. Oh let's go ! Waouh. Alors là Thomas, là je veux que tu réveilles ton sens des mathématiques. Tu vois le truc qui nous a permis d'avoir le bac S parce que les gars nous on a le bac S. Eh ouais mec. Les gars je vais m'inventer parce que c'est quand même 10 ans d'école et voilà je vais dire que j'ai le bac S. Voilà j'ai le droit. Thomas aussi t'as le droit. Ouais ouais bah ouais mec. Donc du coup Thomas, on va réveiller les maths qu'il y a en toi. C'était soit un 360, un 540 ou un 720. Ok, je vais partir sur la dernière proposition qui est de 720 degrés. Êtes-vous sûr Jean-Pierre ? Je suis sûr Pierre-Jean. C'est une mauvaise réponse. Bonne réponse. Pas déconner là. Bonne réponse Thomas. Faut pas déconner. Faut pas déconner. Ouais. J'ai énervé. J'ai énervé les gens ils savent que je fais. J'ai énervé. Il va se casser la gueule. Ah le bâtard. Les vrais vous avez la ref. Dites-le en commentaire. Ok du coup les scores. C'est 4 à 3. Thomas en train de remonter un tout petit peu. Il monte comme ça. Il fait ça. Mais il va descendre très vite. Je vous le dis. Il va arrêter de monter tout de suite. Parce que là c'est le 8ème trix. Et moi je le veux mon McDo mon gars. Mais après je peux pas faire le bâtard non plus. Voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais imposer un petit trix. Sur cette magnifique coup en béton. Et on va se faire un petit... Je vais pas te le dire. Ouais. Frère. Ça va ? Mec j'ai failli te tuer. Let's go. Voilà. Alors première option c'était un Brie Buttercup. Deuxième option c'était un Umbrella Front Scoot. Troisième option c'était un Brie Mac. Ah non merde j'ai dit Brie. Merde. Alors du coup c'est ma faute. Du coup t'as soit l'option Umbrella Front Scoot. Soit l'option Brie Buttercup. Ok. Je vais partir sur Brie Buttercup. Et bonne réponse Thomas. Let's go. Le McDo se rapproche les amis. Il y a 4 à 4 les gars. Donc les gars si on a 5 à 5 on fera une dernière manche. On fera une 11ème manche. Donc là on va voir, on passe sur la 9ème manche. Je vais faire un truc sur un plan là pour changer un petit peu. Allez on se fait plaisir. Voilà on se fait plaisir. C'est ça. Michel on se fait plaisir. Allez. Ok donc première proposition c'était un Hill Rewind. Deuxième proposition c'était un Whip Rewind. Et troisième proposition c'était un Whip Tap. C'était un... Je vais dire Whip Rewind alors. Voilà. Bonne réponse encore. Let's go. 5 à 4 pour Thomas les gars. Les taux se resserrent. Enfin non. Du coup je vais me définir là. Ah non là c'est toi qui... On laisse ça ouais. Qui gagne là. Ok bah les gars on va passer sur la 10ème manche. Et elle peut être décisive. Et il peut déjà être décisive. Alors Thomas mon petit Thomas. Cette manche peut être décisive. Je suis pris un trick. Je sais que je peux piéger avec ça. Première proposition c'était un Flair Hill. Deuxième proposition c'était un Flair Oppo. Troisième proposition c'était un Flair Whip. Je vais laisser le destin du McDo parler pour moi. Je vais dire la dernière réponse. Un Flair Whip. Ouais. C'est une mauvaise réponse les gars. 5 à 5. 5 à 5. Ça m'est... Les gars. Vous savez quoi ? Pour la beauté de la vidéo. Je vais lui montrer qu'est-ce que c'est un Flair Hill. Un Flair Whip aussi. Alors le Flair Oppo du coup c'est ce que vous avez vu. Le Flair Whip c'est ce que je vais faire maintenant. Et le Flair Hill c'est ce que je vais faire en deuxième. Les gars je sais pas comment vous faites. C'est trop compliqué de retenir tous ces trucs. Ok les gars du coup pour le dernier trick. C'est la dernière manche parce qu'on a fait 11 manches du coup. Il va se passer sur ce transfert. Enfin genre sur la sortie de bol comme ça. Juste ici il y a un petit coin qui sort. Je vais faire un nombre de tail whip. Et tu vas devoir deviner combien il y a de tail whip. Mais tu ne peux pas regarder à la caméra. Ok ok. Tu n'as pas besoin de regarder à la caméra. Parce que depuis tout à l'heure en fait il regarde un petit coin à la caméra. Parce que lui il filme en même temps donc c'est un peu compliqué. Mais là il n'a pas loin de regarder à la caméra. Tu as juste deviné combien il y a de whip. Vas-y vas-y. Ça va trop vite là. Ah il n'y a pas de proposition. C'est la dernière manche. Combien il y avait de tail whip. Si tu gagnes, si tu as la bonne réponse, je t'offre un McDo. Si tu as la mauvaise réponse, tu m'offres un racket. Thomas. C'est trop chaud. C'est trop chaud. Ton instinct te dit quel nombre ? Je ne sais pas. C'est entre 5 et 7. Je ne sais pas. Je te laisse deviner. Vas-y je vais dire 7. C'est une mauvaise réponse. Putain de merde. Il y avait 6 tail whip. Ah putain j'allais le dire. Replay il y avait 6 tail whip. Thomas. C'est trop chaud. Bien joué quand même. Tu as perdu cette vidéo. Et tu dois un McDo. Sachant que je dois 25 balles. Ouais déjà ouais. Donc les gars c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre votre meilleur like sur la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Je réponds à tous les commentaires comme je dis à chaque vidéo. Et n'hésitez pas à follow nos insta. Nos insta de Thomas. Nos insta il est juste là. Ça ferait plaisir. Et nous on se dit pour une prochaine vidéo. C'était Kenny Scooters. Bon alors Thomas. Il est bon le McDo ? Il s'est fait plaisir le collègue là. Et les gars on est rentré. Regardez ça. Il y a un putain d'ouragan. Une putain de tempête. Fin de la séquence easter eggs. Oeuf.